et bonjour à tous donc bienvenue sur speed easy com donc speed easy com pour ceux qui ne savent pas est une agence à 360 dont c'est à dire qu'il fait plusieurs services en numérique c'est à dire web design donc création de sites internet site vitrine ou site e-commerce nous sommes aussi dans le web marketing c'est à dire tout simplement comment promouvoir avec le marketing digital sa propre entreprise d'accord par votre niche nous faisons également des accompagnements donc pour apprendre à créer les sites internet comme si on était vos formateurs pour vous apprendre à optimiser votre site d'accord l'avantage de ça c'est que vous apprenez à gérer votre site si après vous voulez le déléguer il n'y a pas de souci vous pouvez déléguer à nos services pour qu'ils s'occupent de tout à votre place mais vous pouvez aussi apprendre à gérer tout simplement votre site de a à z d'accord donc aujourd'hui justement comme vous voyez sur la vidéo et comme c'est écrit en haut à gauche on est sur shopify shopify c'est quoi shopify est ce qu'on appelle un cms donc un cms c'est quoi c'est une plateforme sur laquelle en fait vous pouvez créer vos sites internet et sans coder surtout vous n'avez pas besoin de coder tout est optimisé d'accord donc aujourd'hui ce qu'on va faire sur shopify parce qu'il y a déjà des tutos complets sur comment créer un site e-commerce en 2023 avec shopify je vais te lire dans la vidéo dans le descriptif donc en fait si vous voulez là aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment créer des codes de réduction d'accord donc les codes de réduction que vous pouvez mettre sur votre site et on peut en faire plusieurs donc vous allez tout simplement sur votre dashboard de shopify donc là une fois que vous êtes sur votre dashboard vous allez sur réduction une fois que vous êtes sur réduction vous allez sur créer en haut à droite une réduction et là vous voyez il y en a quatre donc le montant de la réduction sur le produit donc réduction sur un produit montant de la réduction sur la commande ok x pour le prix de y ça veut dire que par exemple si la personne achète deux t-shirts il en a un offert et le truc de l'expédition gratuite d'accord de le code vous allez sur montant de la réduction sur le produit vous cliquez dessus voilà comment ça se présente ok là vous mettez vous voulez faire soit un code de réduction ou une réduction automatique production automatique ça peut être pas mal si vous faites une campagne par rapport à l'été noël saint-valentin vous faites comme vous voulez ou sinon vous pouvez créer un code et le générer donc générer des codes comme ça ça peut être pratique aussi si vous travaillez avec des influenceurs d'accord parce que des fois les influenceurs soit vous les payez soit vous les payez pas vous les payez en produits ok et après vous pouvez négocier si quelqu'un veut de l'argent mais vous n'avez pas forcément des grands fonds à lui donner il y a une astuce vous lui dites écoute moi si ça vend bien avec ton produit si tu mets bien en avant et que ça se vend je peux te proposer un pourcentage sur les ventes ok par exemple 20% si vous avez un produit à 50 euros le mec il prend 20% sur vos 50 euros à chaque fois qu'il y a une vente grâce à lui donc l'avantage c'est qu'en générant un code vous pouvez voir le nombre de personnes qui a pris le code en question et qu'il a utilisé comme ça le mec à la fin il veut pas te dire ouais mais non tu m'as arnaqué et tout ça non si ton produit il y a 100 personnes qui l'ont acheté grâce à toi ben j'aurai les 100 personnes s'il y a 5000 euros je donne 20% des 5000 euros ok il faut lui donner parce que ça va vous faire une sale pub donc vous faites un accord faites un papier faites bien papier écrit pour bien savoir qui fait quoi comment il le fait et ainsi de suite comme ça il n'y a pas d'embrouille derrière en disant tu m'as dit si tu m'as dit ça je te fais pas si je fais pas ça non si un contrat et que c'est un truc pro au moins vous êtes tranquille comment ça se passe on fait code de réduction là je mets au flot bon c'est moi voilà si je vous en avez pas vous faites générer voilà par exemple là le pourcentage on va dire que avec ce code le mec il a 30% ok là vous pouvez faire une collection spécifique si on dit donc écoute mec moi je vais être en avant les t-shirts ou n'importe quoi donc là vous êtes sur une collection spécifique là on va dire que ça va être sur les chaussures par exemple je vais ajouter voilà on peut acheter autant de collection qu'on veut je peux en rajouter une autre regardez je peux en parcourir j'en fais une autre lui dit pas les t-shirts voilà donc là il y a deux collections c'est à dire que sur ces deux collections là il y a 30% avec le code celui-là ok les canaux de vente bon là facebook instagram disponible sur en ligne aussi condition d'achat aucune exigence minimum je vais mettre un montant si vous voulez minimum et je vous déconseille quantité d'articles minimum aussi vous pouvez le faire on prend une achète deux articles et une remise nombre au maximum d'utilisation vous en mettez pas ok c'est illimité et là vous l'activez hop je fais enregistrer hop et vous voyez le code il a été créé donc qu'est-ce qui a dit dans le résumé donc le code c'est ça type de méthode montant de la réduction sur le produit donc c'est quoi c'est un code le détail c'est disponible sur deux canaux de vente réduction de 30% sur deux collections aucun minimum d'achat requis toute la clientèle aucune limite d'utilisation non cumulable avec d'autres réductions actifs dès aujourd'hui ok voilà si jamais ça vous plaît pas vous cliquez dessus et vous le supprimez comme celui-là par exemple vous pouvez le remodifier si ça me plaît pas je peux cliquer dessus hop et je fais ici en bas désactiver les réductions ok tout simplement voilà maintenant on va voir la réduction l'autre c'est montant de la réduction sur la commande pareil on génère pourcentage là on va mettre 20% canaux de vente choisissez des canaux sur lesquels la réduction sera visible et mise en avant les boutiques en ligne est incluse par défaut ok donc là pareil je veux que ça apparaît sur facebook et google marchand il apparaît ici aucun exigeant cette fois ci on va mettre un montant minimum on veut que le mec qui est une réduction sur la commande seulement s'il est à 50 euros par exemple c'est pour tous les clients pas de budget minimum et on peut demander s'il peut être combiné ou pas ok avec une autre réduction ça ça peut être pas mal si par exemple vous créez une promo déjà de base qui est en place et que si le mec vous fait appel à un influenceur vous pouvez lui dire écoute il ya déjà 20% de remise grâce à ton code promo ils ont 20% supplémentaires et en fait ça peut emmener à vendre un peu plus aussi ok pareil une fois que c'est fait vous enregistrez et l'appareil le récap dit tout simplement le montant de la réduction sur la commande disponible sur les deux canaux de vente en plus de l'autre 20% de réduction sur la totalité de la commande achat minimum de 50 euros pour l'avoir pour tout le monde aucune limite et ainsi de suite ok ensuite on va créer x pour y x pour y c'est quoi donc là on va faire une réduction automatique ok le titre on va dire on va dire on va dire happy hour vous faites ce que vous voulez c'est juste pour le truc happy hour alors quantité minimum d'articles vous pouvez mettre article ou achat moi je dirais article du coup on va dire quand il achète 2 on va mettre plutôt collection spécifique dans les collections on va mettre si le mec il achète des chaussures des pulls et les t-shirts chaussures pull t-shirts et casquettes voilà donc ça veut dire que s'il cumule des achats quantité minimum 2 ok s'il en achète 2 ici on fait soit pourcentage soit gratuit donc pourcentage c'est parce que des fois vous avez des fois des boutiques qui font ça c'est en gros si vous achetez deux produits le troisième vous avez moins 50% je sais lui au jus mais il y a plein de marques qui font ça quand vous êtes en magasin vous pouvez aussi faire gratuit ok donc si vous voyez que votre marge elle est bonne faites ok dans ces cas là le mec il a droit à un produit seulement ok produit pas spécifique ça produit spécifique vous pouvez le faire si vous voulez mais ça vous faites collection et là pareil il a droit à tout dans les quatre collections d'accord donc ça peut être pas mal parce que en fonction de vos produits bien sûr donc c'est à vous de voir si le mec a claqué 150 euros il a droit à une paire de chaussures il est content d'accord ou sinon au lieu de mettre deux produits vous en mettez trois vous faites ce que vous voulez ok et là en fait si j'enregistre voilà ce que ça dit ça dit que x pour le prix de y et c'est en automatique c'est que vous achetez deux articles vous recevez un article gratuit non cumulable avec les autres ok voilà c'est normal parce que là vous offrez quelque chose mais vous pouvez le faire après vous mettre deux trois quatre voilà moi je mets pour deux articles acheter un offert mais plus le moins 190 balles les cotons bio donc c'est à dire si on achète deux à 180 je peux lui offrir une chaussure à 60 ou 50 euros je suis ma marge elle est bonne donc je peux lui permettre de faire ça donc voilà d'accord là on a créé le x pour y ok là ensuite on va aller sur le troisième qui est quatrième pardon qui lui tout simplement la livraison gratuite voilà code de réduction c'est partout ok exclure les fruits au delà de certains montants non moi je veux l'intégrer c'est pour tous les pays vous pouvez sélectionner un pays aussi si vous voulez genre juste pour la france moi je met tous les pays aucune exigence et ainsi de suite ok et là je fais enregistrer et vous pouvez cumuler avec d'autres codes promo ok là j'ai un enjeu qui soit sur un produit ou sur une commande on va faire ça j'actualise et là vous voyez disponible sur deux cadeaux de vente en plus de la expédition gratuite sur tous les produits pour tous les pays aucun minimum d'achat voilà vous choisissez vraiment ce que vous voulez et là pour voir si c'est utilisé ou pas à côté vous avez les stats et quand les codes promo sont utilisés ils sont indiqués après des fois ils peuvent expirer c'est à dire vous pouvez mettre une date d'expiration si vous voulez faire par exemple pendant les fêtes pendant la fête des mères la fête des pères la sainte vingtaine ou n'importe quoi vous pouvez faire un code promo avec une date de fin ok fixer une date de fin ou fixer la date de fin ok voilà voilà donc là on a vu comment faire les quatre codes de réduction donc ici vous pouvez voir ce qui est actif ce qui est prévu quand on programme à l'avance qui a été expiré vous avez tout ok et après ici les d'autres opérations c'est si vous avez des coupons qui sont via des applications tierces moi d'astautomisly donc c'est à dire qu'il crée des applications qui sont liées à votre site shopify qui peuvent créer des codes promotionnels comme par exemple vous avez des pop-up qui arrivent avec les newsletters où ils vous disent inscrivez vous vous avez tel code mais le code peut générer aussi par les sites tierces que vous avez ok évidemment vous pouvez les créer et les coller que shopify est lié aux applications un peu comme l'app store sur vos iphone ou le play store sur les google sur android vous pouvez aussi si vous voulez tout ce que vous prenez directement sur téléphone ben là c'est pareil c'est à dire que si vous avez une application tierce qui intègre une possibilité de mettre le code il s'affichera directement ici d'accord donc j'espère que cette vidéo vous a plu là on a fait le tour pour les codes de réduction les autres vidéos sont également complètes par rapport à tout ce qui est shopify n'hésitez pas à liker et à vous abonner et n'hésitez pas non plus à dire en commentaire si cela vous a plu ou si vous avez des questions en parler si vous avez besoin de prendre un accompagnement comme j'ai dit pour votre business pour vous accompagner pour vous aider à développer votre business que ce soit sur le côté marketing sur le plan technique avec le web design n'hésitez pas à faire appel à à speed easy com devine de meilleure gratuite avec moi pour justement qu'on puisse voir ensemble si on peut bosser ensemble ou pas par rapport à votre projet donc n'hésitez pas et vous avez aussi l'ebook en question vous pouvez retrouver sur amazon vous avez les ebooks qui peuvent vous aider justement à avancer d'accord comme je voulais montrer dans d'autres vidéos je retourne sur mon site l'ebook je mettrai le lien dans la description de toute façon des ebooks pour amazon et vous avez celui ci créer une entreprise à partir de zéro les astuces pour réussir d'accord voilà voilà donc je vous souhaite une excellente journée merci à vous et à bientôt ciao